Le ministère de la planification et l'institut national de la statistique et des études économiques et démographiques ont organisé un atelier national de validation du rapport provisoire du diagnostic du système statistique du Togo afin de mettre à la disposition des décideurs des données et indicateurs statistiques de bonne qualité. Aujourd'hui le temps est donné d'élaborer une nouvelle stratégie de développement de la statistique qu'on appelle SNDS 2 et de deuxième génération comme je viens de l'expliquer à cause des nouvelles directives qui permettent d'élaborer cette SNDS. Or pour l'élaboration d'une SNDS, une stratégie de développement de la statistique, il y a des étapes, il y a plusieurs étapes. La première étape c'est de produire le diagnostic du système statistique national. Suivrons ensuite d'autres étapes allant de l'élaboration des axes stratégiques jusqu'au plan d'action et des coûts. Le document en question relève les forces et les faiblesses du système statistique togolais et formule des recommandations que le gouvernement devra prendre en compte dans l'élaboration d'un nouveau cadre stratégique de développement de la statistique capable d'aider à orienter les plans et les programmes d'activité statistique du Togo. La stratégie nationale de développement de la statistique de deuxième génération vise entre autres à consolider les acquis et à corriger les insuffisances découlant de la mise en œuvre de la première stratégie de 2009 à 2013. Elle contribuera à rendre le système statistique national durable capable de produire des informations statistiques nécessaires à la formulation, à la mise en œuvre, au suivi et évaluation des politiques de développement. En rappel, la production du rapport provisoire a été financée par l'Union européenne à travers le deuxième projet d'appui institutionnel.